1 Jean 3, verset 2, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous saurons, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à nous, parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous serons semblables à nous, parce que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu bénisse sa parole. J'aime bien ce texte que nous voulons lire, parce que Paul est censé dire tout, Jean est censé ainsi, quand il présente leur situation. La situation de la foi de son époque. Il dit en vérité, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque, quelque chose qui nous manque, quelque chose qui nous manque. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous devons être, nous ne le sommes pas encore. Mais nous savons que cela arrivera, mais nous savons que cela arrivera, et quand cette chose-là arrivera, nous serons semblables à nous. Parce que nous le verrons, tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'il est. Ce soir, je vais parler sur, lié par les fleuves dénominationaux. L'église était restée longtemps liée. Ils n'étaient pas très libres. Ils ne leur manquaient quelque chose. Cette église-là que Paul a connue. Cette église que Jean a connue. Cette église dont les apôtres ont rendu témoignage. Il leur manquait quelque chose. C'est pour ça que quand ils ont écrit la Bible. Ils ne cachent pas. Ils disent qu'il manque quelque chose. Il dit, il dit, lorsque cela sera manifesté. Parlons du futur. Il dit, en ce moment-là, on sera semblables à lui. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être semblables à lui. Quand cela sera manifesté, en ce moment-là, il sera semblables à lui. Et d'ailleurs, nous le verrons tel qu'il est. Mais pour le moment, il y a des choses qui nous empêchent d'arriver là où nous devons arriver. Il faut dire que c'était déplorable. La foi de cette époque-là était déplorable. Et je remercie Dieu qui m'a accordé la grâce de vivre en ce temps-ci. C'est comme accepter de vivre dans un temps où la foi est limitée. Où la manifestation de la gloire de Dieu est limitée. Vous ne pouvez pas entrer dans la plénitude de ses grâces. Parce que tout est limité. Et pourtant, l'église était déjà rémergée à cette époque. Parce que c'est une église de sept âges de l'église. Donc Paul a été le messager du premier âge. Comme ce qui était déjà une église forte. C'était le départ d'une épouse. Mais quelle épouse ? Une épouse qui était liée par des rivières dénominationnelles. Est-ce qu'elle devait rester liée comme cela ? Elle devait être déliée bien après. Mais quand est-ce que cette épouse liée par les rivières dénominationnelles a été libérée ? C'est en entretemps. Et cette église a été libérée. Et c'est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Qui a délié cette église. Alors maintenant, cette église peut se rouvoir. Parce que le Saint-Esprit peut se rouvoir dans les fils et les filles de Dieu maintenant. Les fils de Dieu restaurer. C'est pour son arrivée au temps de la manifestation des fils. Ce qui n'était pas possible hier. Est possible aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Hervé de Conny. Ça veut dire, Hervé. Que notre foi. Our faith. Ne peut pas être comparé à la foi de Jean de Paul. Là-bas c'était des petites foies. Nous avons une foi superbe. Parce que nous sommes au temps de la véritable expiation. La personne même du Saint-Esprit dans nos croyants. Et nous croyons toute la parole du jour. Ça veut dire que rien ne peut résister. Alors si Jean était arrivé là. Moi je suis beaucoup. Si nous prenons le jour, nous l'amenons ici. Il sera rétrograde. Parce que la foi de notre âge est surélevée. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une haute estime de toi-même. Ne cherche pas à être comme ces apôtres-là. C'est eux qui veulent être comme toi. Moi tu ne t'identifies pas à Pierre ni à Jean. Parce que ces gens-là ont été liés par des rivières dénominationnelles. Moi tu as été dévié par la personne du Saint-Esprit. Non, je n'ai eu le prophète pour toi. Non, tu m'as fait des trompettes. Le prophète a dit. Le prophète de Yanzai. Vous remarquez, voici quelque chose de glauque. Regardez-vous là-là. Le Saint-Esprit. Le holégeist. As été lié. Par les dénominations. Tout au long des dénominations. Le Saint-Esprit n'était pas lié. Le Saint-Esprit était lié. par la dénomination tout au long des 2000 ans nous voyons qu'il l'a été maintenant qu'on remarquait les sabbats les 7 sabbats ils n'ont pas réussi à se dégager complètement on sent le paragraphe 240 le prophète dit le Saint-Esprit a été lié par ces fleuves dénominationaux depuis près de 2000 ans il doit être libéré au temps du soir par le message du temps du soir de mes frères le Saint-Esprit si il y a un temps où le Saint-Esprit s'exprime c'est d'un temps tout septembre le Saint-Esprit ne s'exprime pas parce que le Saint-Esprit n'était lié par les fleuves et c'est maintenant où le Saint-Esprit s'exprime qu'est-ce qui a délié le Saint-Esprit le message du temps du soir c'est ce message qui a délié le Saint-Esprit et a libéré le Saint-Esprit comment comprendre que le Saint-Esprit soit libéré les gens qui vivent dans un Saint-Esprit libéré soient encore liés qu'est-ce qui vous manque encore sachez que prière nous manque Dieu a fait son travail le Saint-Esprit dans l'église de nouveau Christ lui-même révélé dans la chair humaine au long du soir il l'a promis donc le chino doit revenir et il vient dans son second et dernier ministère Adam l'auteur de la seconde création Adam l'auteur de la seconde création parce qu'il y a eu un premier Adam et il y a eu un deuxième Adam et vous savez ce qui s'est passé avec le premier Adam et vous savez ce qui s'est passé avec le premier Adam parce que le premier Adam n'a pas pu réaliser ce que le second a réalisé et tous les fils d'Adam peuvent être raménés dans les démes hôtentes pour prier back to the open donc c'est la nouvelle création parce qu'il y a eu un Saint-Esprit là même le Saint-Esprit qui est libre délié par le puissant message du temps du soir et ce Saint-Esprit a plusieurs applications et ce Saint-Esprit ce Saint-Esprit si tu parles d'une chose que tu veux l'avoir tu l'ouvres ce Saint-Esprit peut déplacer une montagne de démons d'aujourd'hui un Saint-Esprit peut te donner la puissance et la force de vaincre tes adversaires mais ce Saint-Esprit peut te donner une position de grandeur le front de les autres et ce Saint-Esprit ouvre les portes même quand elles sont blindées même si je vous entends pour toi c'est quelque chose de merveilleux c'est la nouvelle création parce qu'il a été dévié pour que les filles de Dieu soient manifestées et c'est ce temps-ci c'est ce que le Père a exprimé dans la parole c'est cette parole qui s'est manifestée sous la forme de la lumière la première lumière a dû me rappeler la parole de feu toute la vie du Père était concentrée dans cette parole de Dieu tout ce que le Père était c'était une colonne de feu puis cela va pour demeurer dans un corps créé et nous avons vu que c'était le modèle parfait de la création qui était le modèle parfait de la création ? le Seigneur Jésus Christ mais pourquoi le faire ? parce que toute la colonne de feu cette lumière va demeurer dans le corps créé et la Bible dit la plénitude s'est fait sa chair et pourquoi qu'elle s'est fait chair de la personne de Jésus chacun pour qu'elle s'exprime à la même planète ça va commencer les âges de l'église et elle va être liée par des flots d'un homme national pendant plein mille ans c'est pendant la deux flots qui s'est fait chair de notre fils créé a été lié par un demi-l'homme et maintenant le fils est revenu le nom est Jésus et le roi de l'Essouz du notre corps sous la forme de l'agneau à cinq ans les trois frères pour libérer à nouveau nos saintes de cette fois-ci c'est pendant le peuple lié à sa Sainte-Saint-Esprit il a été libéré à l'épouse des derniers hommes pour que chacun de nous devienne un fils de Dieu manifesté non, écoute, je n'ai pas un simple fils de Dieu je suis un fils de Dieu manifesté parce que le nouveau modèle de la création oui, la nouvelle création le Père par le canal de la France de Gabriel exprimant à nouveau une parole c'était une passion de lui-même mais cette parole s'est manifestée sous la forme d'une chair humaine oui, Dieu va demeurer dans nous le même Dieu le Père le Père le Père il a simplement changé de masse il est passé d'une maison de lumière il est passé d'une maison de chair humaine ce présent lui-même le fils de Dieu c'est-à-dire Dieu sous une forme inférieure et visible et il sera du visible dans la personne de William et il sera visible aujourd'hui et il makes himself visible dans la personne de Pasteur Goma il sera visible en moi et il makes himself visible dans vous mais Dieu va dire qu'il est très bien en quoi qu'il est Dieu tu es un fils de Dieu manifesté ce qui ne s'est pas passé hier que se passait aujourd'hui les apôtres ont voulu vivre ce temps ne vis pas d'un christianisme à moitié j'ai toujours dit que le christianisme c'est une expérience si quelqu'un dit qu'il est chrétien il passe la grande majorité de son temps à faire des expériences une épreuve arrive tu expérimente ta foi si quelqu'un arrive tu expérimente ta foi si quelqu'un arrive tu expérimente ta foi si quelqu'un arrive tu expérimente ta foi et il a compris que tu as un exploit tu reconnais que Dieu est encore plus près et tu reconnais que Dieu est encore plus près parce que c'est le travail que tu dois faire tu dois rendre libre le Saint-Esprit dans ta vie et il y a sept sept hommes sept sept hommes pour découvrir l'action du Saint-Esprit dans votre vie pour indiquer la présence de Dieu dans ta vie et vous savez la présence de Dieu dans vous va se manifester de cette façon ce sont les sept étapes qui mènent à la délivrance nous avons donné la première étape c'est l'honnêteté tu es un mauvais esprit et tu confesses vous savez il y a des gens qui ont lié le Saint-Esprit parce qu'il supporte nous disons que le message du temps du soir viendra à délivrer le Saint-Esprit qui a été lié par des fleuves dénominationnelles pendant près de 2000 ans pour être libéré au temps du soir par le message du soir non, le message du soir étant venu le Saint-Esprit va être libéré et il se trouve que le Saint-Esprit n'agit pas toujours en toi quelle est donc la chose qui empêche le Saint-Esprit de se libérer sinon tu vas repartir à la foi des apôtres qui était une foi inférieure alors l'action du ministère du Fils de l'Homme dans ce temps-ci aurait impact des pâtes que je crois parce que tu es aussi libre tu lis encore le Saint-Esprit parce que tu passes par cette étape tu délires le Saint-Esprit tant qu'elle a débuté en année et la première étape c'est l'honnêteté tu as un mauvais esprit tu confesses tu es honnête tu t'humilies tu dépends de Dieu tu te réponds tu réponds tu renonces tu entres dans le combat avec l'assurance de la victoire il ne faut pas que le Saint-Esprit soit dit dans ta vie le message du temps du soir vient délire le Saint-Esprit même le Saint-Esprit ne se libère pas complètement dans ma vie pourquoi est-ce que je professe est-ce que je demande pardonne est-ce que ma marche avec Dieu peut permettre le Saint-Esprit d'être éliminé est-ce que je sais reconnaître que j'ai un mauvais Esprit d'être là ou je continue avec mon mauvais Esprit d'être temps année après année tu ne vois pas l'action du Saint-Esprit dans ta vie simplement parce que tu ne fais aucun effet juste parce que tu n'as pas du tout arrête un peu arrête un peu regarde toi et regarde toi dis c'est Dieu je veux franchir ma première étape je veux franchir ma première étape qui libère le Saint-Esprit dans ta vie qui offre le Saint-Esprit dans ta vie qui offre le Saint-Esprit dans ta vie je confesse tout ce que j'ai pu garder dans ma vie qui n'a pas été digne de toi ou qui ne t'a pas honoré qui n'a pas honoré il faut que je confesse j'ai besoin d'une vraie délivrance il faut que tu demeures libre il ne faut pas recommencer les mêmes choses semaine après semaine mois après mois mois après mois mois après mois mois après mois au point où tu ne te sens jamais libéré et pourtant tu es venu à l'église au point où tu es venu à l'église mais le même démon là il est toujours là et le même démon là il est toujours là semaine après mois semaine après mois mois après mois mois après mois mois après mois tu ne t'es jamais remis en cause tu n'as jamais confesse tu n'as jamais dit ce que tu as observé qui ne va pas dans ta vie ce que tu as vu ce qui est faux dans ta vie vous savez qu'il n'y a pas aujourd'hui ils ne croient même plus aux miracles ils ne croient même plus aux miracles ils ne croient même plus à une nation puissante de Dieu spectaculairement ils ne croient même pas que Dieu soit capable de faire quelque chose d'esclare ils ne croient même pas que Dieu soit capable de faire quelque chose d'esclare pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à des résultats comme sa frère parce qu'ils sont des vies 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 nous sommes dans le message du temps du soir mais le secte expliqué qu'il n'y ait pas des fleuves dénominationaux et le Holy Ghost a été bound au Cédule et le message du temps du soir n'a pas eu d'un pacte et le message du temps du temps n'a pas eu d'un pacte je suis eu du message mais ça ne t'a rien à croquer mais il n'a pas du message c'est être Dieu je n'ai pas dit ça être du message c'est proclamer des choses qui arrivent dans ta vie être du message c'est ne plus avoir peur quelle que soit la situation être du message c'est pour ouvrir toutes les portes blindées pas pas tu es lié mais tu es bound confesse dis Seigneur je veux franchir la première étape je veux franchir la première étape qui consiste à libérer le Saint-Esprit je confesse que je n'ai pas été juste je n'ai pas eu l'homme je n'ai pas été juste j'ai eu le truc de prendre le Baum For sure, I took the baptism, but behold my practices, voici mon comportement, behold my behavior, voici ma vie, behold my life, voici ma façon de faire, behold my way of doing, je suis seul avec vous, je peux tromper tout le monde, je ne peux pas me tromper ni te tromper, je ne suis pas correct avec vous, je suis reproche à me, cet élément-là qui nuit considérablement ma vie, je ne suis pas honnête avec toi aussi, pourquoi être mal honnête avec un Dieu qui voit, c'est-à-dire je peux tromper, mais toi Dieu, comment prétendre te tromper, je veux être honnête, je veux franchir la première étape qui libère le Saint-Esprit, I want to cross the first step which affreed the Holy Ghost, l'autre part de Dieu avait dit à William Branagh, God spoke to William Branagh, si tu y es sincère, if you are sincère, c'était le premier temps, that was the first step, si tu y es sincère, if you are sincère, depuis que tu veux vivre à la foi, since you wanted to practice it, est-ce que tu as accepté Dieu en toute honnêteté et toute sincère, did you accept God being honest and sincere, est-ce que tu as tout resté, did you surrender everything, est-ce que tu as embrassé la parole véritable, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu peux réagir ça, c'est toi-même avec toi, si tu arranges, tu dis je ne veux plus recommencer ça, parce que le Saint-Esprit a un travail en progression dans ta vie, progressivement, Dieu va amener à la surface certains jours, et il faut que tu nettoies, l'arrivée, tu nettoies aujourd'hui, tu nettoies demain, c'est ça le combat spirituel que tu as fait, c'est le travail du Saint-Esprit, jusqu'à ce que ça te nettoie, totalement, parce que demain, j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose, mais j'ai l'impression que mes prières, ne sont pas de prière, c'est le travail du Saint-Esprit, parce que tu sais que c'est le balaie, la promesse qui est la tienne est réelle, vous savez, aujourd'hui, l'une des choses qui me décourage avec les prédicateurs, c'est que j'entends beaucoup de prédicateurs, et parfois j'ai envie même de les mettre ici, pour que je prêche la main, mais il y a des choses qui me déçoit avec eux, c'est qu'eux-mêmes sont liés, un prédicateur qui souffre, il n'a faim, il ne peut pas avoir l'argent, il ne sait même pas par où commencer, il ne sait même pas où faire le premier pas, un prédicateur qui souffre, il n'a pas de l'argent, il ne sait même pas où faire le premier pas, je le mets au logos, non, je le mets au logos, il va dire, ah c'est dur, il va dire, oh, c'est dur, vous voyez ce que j'ai là à un moment donné, vous voyez ce que j'ai ici, on m'a donné, vous voyez ce que j'ai là-bas, on m'a donné, ma vie est bloquée, my life is bloquée, vraiment, si les ancêtres un peu nous émourent, bon, maintenant, que les ancêtres vous êtes, les ancêtres d'abord par la première étape, start by the first day, parce que le Saint-Esprit là, qui a été libéré par le message du temps du soir, que croit que c'est la vérité ? Que le Saint-Esprit là, qui a été libéré par le message du temps du soir, qu'il faut le voir, d'abord, voyons, est-ce que, parce que c'est la vérité, que le Saint-Esprit a été libéré, à part ça qu'il a été libéré pour quoi ? Pour que l'on ne réussit, il a été libéré pour que tu aies tout ce que tu veux avoir, le Saint-Esprit a été libéré pour que la santé vienne dans ta vie, pour que la santé vienne dans ta vie, pour que la santé vienne dans ta vie, qui a été libéré pour que la santé vienne dans ta vie, pourquoi ça ne revienne pas ? Il faut commencer par la commencement. Soit d'abord honnête avec. First of all, be honest with yourself. « Père, je veux entrer dans une histoire dont je le maîtrise à part. Il y a des maîtres qui connaissent ça. Seigneur, apprends-moi à marcher d'abord, parce que je ne connais même pas à marcher. Je veux d'abord apprendre à marcher. » Vous voyez, le pasteur Théophile ici. Je suis fier de lui. Il n'a pas pu servir de lui. C'est un pasteur, il a une église. Il m'a dit, « Pasteur, je peux te donner l'argent, tu peux préjeter un nom de Dieu. » Il m'a dit, « Papa, je veux être honnête avec toi. » Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu apprendre. J'aime quand quelqu'un peut dire ça. Je suis venu apprendre. « Quand on apprend bien, on perd beaucoup de temps. » « Quand on apprend bien, on va d'autres. » « Quand on apprend bien, on va d'autres. » « Quand on apprend bien, on va d'autres. » « Dites-moi encore un maître. » « Je suis honnête. » « Be honest. » « J'étais avec le pasteur Louis Bariga il y a trois jours. » « Je suis avec le pasteur Louis Bariga. » « Louis Bariga, c'est mon fils. Il est dans l'église éveillée. C'est un pentecôtiste. » « Et c'est aujourd'hui le champion des pentecôtistes. » « Il a vu le pentecôtiste, c'est mon fils. » « C'est moi qui l'ai maintenant. » « J'ai appris qu'il a fait un accident. » « Je suis allé chez lui. » « Bon, ça va le Seigneur. » « Là il est. » « Bon, bon que j'étais avec lui. » « J'avais l'été ou pas avec lui. » « L'église à le chercher. » « Je lui ai dit, « Est-ce que tu sais que Frère Branham n'est pas allé avec sa chose ? » « J'ai dit quelque chose. » « Et je lui ai dit, « La chose là, moi, il tourne le tourne là. » « Je lui ai dit, « Bien sûr. » « Je crois qu'il a dit, il ne peut pas aller avec ça. » « Si ça a été l'église hier, ça peut être l'église aujourd'hui. » « Il a dit qu'il a besoin de saint pour s'épanouir. » « Je lui ai dit, « Je crois qu'il a dit, c'est ça. » « Il a dit, « Tu sais. » « Il a dit, « Tu sais. » « Je suis en train de chercher qui a pris ça. » « J'ai dit, « Je connais le premier qui a pris ça. » « Je connais le premier qui a pris ça. » « Mais je cherche, c'est un être dans mes mains qui. » « Il a dit, « Passez, je suis honnête. » « Il m'a dit, « Je suis honnête. » « J'ai appris qu'il y a un Nigérien là. » « Je croyais qu'il voulait parler de Tibi Joshua. » « Il dit, « Non, c'est pas. » « Il y a un autre là. » « Ah ! » « Celui-là, il m'a impressionné. » « J'ai sa vidéo ici. » « Il est venu à l'église. » « Pendant qu'il est en train de prêcher sa dette. » « Il est venu à l'église. » « Il est venu à l'église. » « Tu as maintenant un problème ici. » « Il est venu à l'église. » « Il dit, « Oui, il est venu à l'église. » « J'ai laissé quelqu'un mort dans ta voiture. » « Il est venu à l'église. » « Il est venu à l'église. » « Il est venu à l'église. » « Il n'est pas ici. » « Il est venu à l'église. » « Il dit, « Mais j'ai voulu le ramener. » « Mais je suis allé voir là où il est. » « Il est très heureux là. » « C'est pas la peine. » « Nous nous le ramènerons ici. » « En simplement le laisser là-bas. » « Après, il dit, « Attends. » « Il s'appelle X. » « Et toi-même. » « Il m'a dit, « Ma soeur. » « Quand j'ai vu ça, je n'ai pensé qu'à Frère Bernard. » « Il m'a dit, « Frère Bernard, n'est pas parti avec sa chanteur. » « Ah, je n'avais qu'il y a quelqu'un avec. » « J'avais une cabine avec moi ce jour-là. » « Quand ils m'ont eu une visite, je sortais, j'ai dit, « Bon, ça va, je vous amène avec. » « Il m'a visité et j'ai dit, « Let's go together. » « Vous voyez, il y a des potés-potistes, frères. » « Qui sont connus. » « Nous faisons le service ici, mais il y a quand même des choses. » « Que les anciens connaissés. » « Les anciens devaient avoir des secrets pour ces choses-là. » « Alors, ce n'est pas la peine de faire le gouda-gouda. » « Il faut chercher où ça se trouve. » « Mais si on peut trouver ça, » « Aller, on suit les empreintes. » « On dit « Ah, 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 ah. » « Être honnête. » « C'est ça qui libère la santé-scène. » « Comment se t'apprend à confesser ton homme ? » Quand nous avons à te reconnaître, en mauvaise position où tu es, et avant que Dieu te donne la meilleure position, tu dois d'abord reconnaître la mauvaise position dans laquelle tu es, et quand tu reconnais cette mauvaise position, Dieu peut te donner une meilleure position. Vous voyez que dans le chapitre, au chapitre, au verset 10, il a dit, si pour ton étant ennemi, nous avons été reconciliés, reconciliés avec Dieu par l'armement de son Fils, à plus de raisons maintenant que nous sommes amis, et qu'il vit en nous, nous ferons-nous par sa vie un salut complet. Si on n'est pas ennemi, nous avons pu nous reconciliés, maintenant en tant qu'un ami, qu'est-ce qui nous empêcherait d'être mieux avec nous ? Il faut accrocher, et ce que j'aime ici, c'est qu'il dit, trouverons-nous sa vie, par sa vie un salut complet. Alors si nous comprenons maintenant qu'il parle de salut complet, ça veut dire qu'il y a un salut incomplet. Mais le salut incomplet, c'est sûr que les gens et les apôtres travaillent. Un salut avec les soeurs fermés. Ce n'est qu'un salut, c'est-à-dire la vie éternelle, mais tu ne le sais même pas ce que disent les soeurs. De toi, ton salut est complet. Ton salut est pour les seuls messagers de cette année. Ton salut a reçu le message de sept anges. Et la réglation de sept anges est venu dans le sept âge de l'église. Un salut complet. Et leur salut a reçu était un salut incomplet. Their salvation was incomplet. Aussi comme étant l'ennemi, nous nous sommes reconciliés pour un salut incomplet. Begging of enemies, we were reconciled for un salut incomplet. Non, we are friends. Alors nous ne pouvons pas nous reconcilier pour un salut complet. How could not us be reconciled with him for the first year ? Non, il faut se libérer. Non, il faut se libérer entièrement. Il faut que ton esprit soit parfaitement sauvé. Ton corps doit être parfaitement sauvé. Tu dois recevoir mon fils de Dieu en entier. Ton salut est parfait au niveau de ton esprit. Ton âme, ton corps, pour ton corps doit être parfait avec ton Dieu. Ton sang, pour ton sang, pour ton sang. Ton âme, ton âme, vous accompagnez. Ton âme, ton âme. Ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Ton âme, ton âme dans une� Simpson. Il dit, Seigneur, il n'y a encore un péché de professez de la malheur, c'est un homme et le Saint-Esprit, je confesse ça, Seigneur, j'apprends une faiblesse pour la croissance, je ne faiblesse pour les femmes, mais j'ai une faiblesse pour les hommes, Seigneur, j'apprends une faiblesse et je critique, j'apprends une faiblesse sur la haine, j'apprends une faiblesse sur moi, Je confesse, je confesse, il faut que je sois d'incroyé, parce que ces choses-là, dans l'organe du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a été lié, par des œuvres dénominationnelles, Le vrai Saint-Esprit complet ne pourrait pas venir, Maintenant que nous sommes amis et qu'il vit en nous, comment nous ferons-nous pas par sa vie, un Saint-Esprit complet ? C'est le temps pour que les choses anciennes soient passées, et c'est le temps où nous devons briser tout ce qui est faux, la pornographie et l'organe du Saint-Esprit, Comment s'en fait dire que tu sois encore mentale ? Si toutes mes anciennes choses sont passées, et que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, Il y a des poissons qui sait si réellement tu l'es devenu, Comment es-tu devenu une nouvelle créature avec l'ensemble ? Comment es-tu devenu une nouvelle créature avec l'ensemble ? Comment es-tu devenu une nouvelle créature ? Le Saint-Esprit est pris en captivité, Le Saint-Esprit est népillé, Et on dit Seigneur, Vous voulez voir un peu plus fort que ça maintenant dans ma vie ? Hein, vous me libérez de Saint-Esprit ? Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen ? La vieille nature doit mourir ! Tu dois être une nouvelle personne ! Tu dois être une nouvelle personne ! Par la parole de Dieu et par la Saint-Esprit qui revivante la parole en tout cas ! Oubliez pas qu'il a créé l'homme par la parole ! Et il a fait cette oeuvre à nous par la parole ! Et nous ne sommes pas contre une délimination quelconque ! Et c'est pas pour nous que d'appartenir à une église locale quelconque ! Nous allons faire notre cheminement avec l'Évangile ! Nous sommes un membre de Ciel le Nord ! Une église instituée par Dieu ! C'est merveilleux que d'avoir bénéficié toutes ses grâces ! Nous sommes en harmonie avec notre pasteur ! Nous parlons bien avec lui et nous sommes ! Mais les histoires comme les critiques j'ai du mal à faire partir ça de là ! J'ai lié le Saint-Esprit ! Amen ! Chrétiens avec critique ! Ça marche pas ! Amen ! Chrétiens avec on l'a dit, on l'a fait, on l'a dit, on l'a fait ! Tu vas perdre beaucoup de temps dans l'église ! Si tu veux être un chrétien, tu ne dois pas dire les couleurs dans ta vie ! Tu ne vois pas ce que les gens disent ! C'est que la parole de toi ! Et tu bouges tes oreilles ! A ce que les gens racontent ! Pourquoi le plus important c'est ce que tu aimes ? Eh ! ta bouche est contrôlée ! Tu ne critique pas les gens ! Prends ta vie. Oh, je pensais qu'il pouvait dire. Seigneur Jésus, aide-moi. Pour que Satan ne reste pas hébergé dans ma vie. Et qu'il ne développe pas sa hiérarchie de démons en moi. Seigneur, on ne peut pas appartenir à une religion quelconque. Il y a un baptiste, il y a un frère du Messie, mais je veux une espérance où le Saint-Esprit est libéré de ma vie. Que le Saint-Esprit entre ! Let the Holy Ghost come in. Qui entre ! Let him come in. Il en parlait à travers Anne. Il spoke through Anne. Mais à travers Anne, j'en ai dit. Il spoke through a hash. S'il n'a plus parlé au travers d'un âme. Il spoke through a donkey. Pourquoi ne serait-il pas capable de parler au travers d'eau ? Pourquoi ne serait-il pas capable de parler au travers d'eau ? Je veux libérer la grâce de Dieu. Je veux avoir des visions. Je veux que Dieu me parle distinctement sur des choses. Et après ça, ça coupe. Je veux naviguer dans le monde spirituel. Non ! Seigneur, je veux du nouveau dans ma vie. Lord, I want new things in my life. Alors, ayez des contacts avec ceux qui ont fait ces expériences. There are such contacts with those who got 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 the ones. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un texte que tout le monde connaît, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, nul ne vient au Père, nul ne vient au Père, nul ne vient au Père. Vous ne tenez pas sur la vérité. Et la vérité c'est le contraire du mensonge. Alors je veux connaître mes manquements. Je veux les confesser. Et je veux attaquer le diable par cette confession. Je veux confesser au diable que je ne suis plus son partisan. Et que je renonce à tout ce qui est mal. J'ai besoin d'être attentif à ce que Dieu fait. Alors Seigneur aide-moi. Que je sois prêt. Allons dans 7 façons pour rester libre. 7 façons pour rester libre. Premièrement, portez toute l'amour de Dieu. Et spécialement, le casque de salvation. Pourquoi? Parce que c'est la première place que Satan attaque. Parce que c'est la première place que Satan attaque. Je vous ai dit, parmi tous les messages prêchés par William Branham. L'un des messages favoris. C'est la plus grande bataille que j'avais eu. Et Frère Branham a dit que ce n'est pas. Et le diable attaque la pensée. Frère, quand tu vas blinder ta pensée. Quand tu vas blinder ta pensée. Ce sera tout ton fort. Tout ce que vous voyez, je ne peux pas l'avoir. Je ne veux pas arriver. J'ai déjà échoué. C'est la pensée. Comment je peux en refaire? La pensée. Est-ce qu'il y a encore une chance pour moi? La pensée. Vous pensez que je pourrais encore avoir mieux que ça la pensée. Vous pensez que je pourrais avoir mieux que ça la pensée? La pensée. La pensée. Amen. Ah, c'est votre premier édifice. C'est votre premier édifice. Vous voulez être libre? Vous voulez être libre? Portez le casque. We're the answer of salvation. Protégez votre tête. Protect your head. Contre toutes les dilemmes pensées qui peuvent traverser votre esprit. Et il y a des thoughts that can go through your mind. Quand tu reçois la délivrance de ta pensée. When you receive the deliverance of your mind. Tu es route vers le jardin. You are the way to your leader, God. Amen. Regarde, je t'ai parlé de cette étape. Je commence simplement par là, dans cette première étape. Now, starting with that first step. Essaye de positiver de ta pensée maintenant même. Try to be positive in your thoughts. On ne parle même pas de reste. We don't even speak about the rest. Tu vas voir maintenant, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin de la semaine, bien pour la pensée. Tu viendras me donner le témoignage. Le vieux pasteur, c'est incroyable. Je suis en train de faire des exploits. Mais parce que Satan en même ne doute est en table. Comme vous voyez les chrétiens fatigués comme ils sont fatigués. Tu parles de diable à chargé de l'être. Et les débois, des débois, des débois, des débois, des débois. Je suis venu vous faire porter le casque. Je n'avais pas fini avec mon message. Je vous avais dit, je voudrais vous faire porter le casque. Je ne veux plus que les doutes traversent ton esprit. Je ne veux plus que ta pensée soit négative. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne m'en prends pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, le ne pas, le ne pas, le ne pas, le ne pas là. Je renverse ça dans le nom de Jésus. Là où tu ne peux pas dire je peux. Là où tu vis que c'est déferlé, la vie s'est couverlet. Là où tu dis que c'était un pour lequel qu'il y a une solution Là où tu dis que c'était difficile, qu'il s'est facile Oh, si on a réussi pour dire un mal à ça Là où c'était difficile, qu'il s'est facile Là où tu dis que c'était un plan qu'il s'est couvert Là où tu comprends que c'était le papa du vieux plan Là où tu dis que c'est compliqué, qu'il s'est couvert C'est très simple, il n'y a rien qui est compliqué devant la foi Il n'y a rien qui est compliqué devant la foi Il n'y a rien qui est difficile devant la foi Il n'y a rien qui est impossible devant la foi Il n'y a rien qui est impossible devant la foi Leur, bound, par les fleurs de dénominations Je ne veux pas pouvoir lire une année comme celle-ci on parle au gouvernement va encore passer comme ça tu n'auras pas d'accord ? mais comment ça dit va pour moi les rouges ? comment ça dit les médecins de la guerre comment ça dit cette année-ci méfait vous n'avez jamais vu manquer en charge je vais manquer je vais faire des choses extraordinaires pour ma vie je vais vous manquer déjà prêt je vais l'importer l'air de tes pensées tout ce qui est mauvais d'ailleurs conseil conseil quand tu marches avec quelqu'un qui ne croit pas à leur avance attention il y a la prison attention c'est difficile et impossible qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ce que Dieu n'est pas capable de faire nous n'avons pas reçu un salut incomplet je viens de vous lire Romains 5-10 siiii nous sommes restés là où nous sommes restés c'est parce que la chose complète n'était pas encore là c'est parce que la chose complète n'était pas encore là le monsieur qui parle ici c'est faire la différence entre deux dispensations la dispensation j'ai été ennemi mais Christ m'a reconcilié à lui par sa mort mais maintenant que je suis ami dans la dispensation je suis ami mes sacrés racontes c'est un salut complet mais hier c'était lié par des fleuves international et maintenant que le salut est libéré écoutez frère ne me dites pas encore que c'est impossible ici c'est difficile ici c'est pas bien ici d'annonceur de porter le courore je refuse de marcher me désagradiquer je refuse de marcher d'enquête je refuse de marcher je refuse de marcher l'opération je suis conscient que les choses ne sont jamais difficiles avec Dieu dans cette prison il est possible de dire je suis conçu S'il n'est pas un ami avec Dieu. Qu'est-ce qu'il n'est pas un ami avec Dieu ? Qu'est-ce qu'il n'est pas un ami ? Mais regarde que je suis ami, pourquoi me recevrez ? Je pense que c'est le complet. Pourquoi je ne suis pas un ami avec Dieu ? J'ai l'air ! J'ai l'air ! J'ai l'air ! J'ai l'air ! C'est le dénovi national riz ! On peut voir le nombre de Pierre qu'il connaît ! C'est le shadow de Peter Rudd ! Maintenant il n'est pas un ami avec Dieu ! C'est la même entraîne ! Cela ne veut pasjer un enfaise ! C'est la même é OWL ! Non, je te réponds que ce que dit ce message c'est la vérité. Enlève tout ce qui est négatif. Ne regarde plus avec les yeux négatifs. Ne regarde plus avec les yeux négatifs. Je veux que tu dises amène bien. Non, dis amène bien. Est-ce que tu es vraiment délivré? Oui, est-ce qu'on peut dire que tu es délivré? Quelles sont les émotions que tu ressens maintenant? Mon ami t'a dit que tu étais un chrétien. Et que tu ne pouvais pas avoir de démons parce que tu es chrétien. Mais ce n'est pas les démons qui te dérangent. C'est plusieurs démons aujourd'hui. Tu dois être délivré de ça. Les démons qui t'ont assailli et qui ont bloqué ta vie par la chrétilité. Non, tu dois dire que maintenant je suis délivré. Le Saint-Esprit n'est plus lié dans ma vie. Il faudrait que tu portes l'âme. Il t'attire aujourd'hui. Et j'ai dit surtout le casque du salon. Pour qu'il n'accepte c'est négatif. Et le bouclier comme un fouet qui est peste autrement. Et t'attire les 13 familles de Canaan. C'est un bouclier avec le saint-esprit à l'intérieur. Et le Cheikh, quand ça part en France, dis-lui, j'affirai ceci. Et quand ça t'apprend, tu fais un nouveau coup. Il faut chier que ça doit. Il faut chier que ça doit. Qui j'ai une option en moi qui m'ouvre les portes. Même les préférés qui me préparent. Il faut qu'il faut qu'il faut que tu as une situation compliquée. Je ne connais pas ta vie, mais je connais moi ma vie. Je ne connais pas ta vie, mais la vie du moi je la connais. Je ne vis pas dans le temps du Saint-Esprit lié. Je ne vis pas dans le temps du Saint-Esprit lié. Je vis dans le temps du Saint-Esprit lié. Il peut y avoir des pas tous les amis. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes. Le gars dit Amen. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il va te faire. Il va te faire. Mais si tu es protégé. Et que tes pensées te font. Et que tes pensées te font. Et que tes pensées te font. C'est beau. C'est beau. Cette année sera réellement la même belle de toutes tes années. Il va vraiment être la plus belle année. Il va vraiment être la plus belle année. Ça va frère, je ressens ça même. Je ressens que cette année est belle. C'est une grande année. Il y a des choses étonnantes qui vont arriver. Il y a des magnifiques fertédiés qui vont arriver. Il va t'arriver. Tout ce qui s'est bloqué l'avant sonui parce que le Saint-Esprit fait du la force. Il va le prendre, il va le prendre. Il va le prendre. Je crois dans ma prophète. Je crois que ce message est venu pour moi. Pour venir délir le Saint-Esprit. Il a été lié pendant 2000 ans. je peux sentir ces gens-ci quand ils parlent chaque fois qu'ils apprennent ils présentent deux dispensations dis quand nous sommes ennemis dis quand nous sommes ennemis Dieu nous amène quand même pas demander pardon look at the way God has imprits us ne me l'occupe et maintenant on est ennemis et maintenant on est la chose la chose est mort la chose est mort la chose est mort et le logos et le logos va nous prendre je finis par dire ce si tu prends la première dosse la première dosse que j'ai donnée ce soir si tu prends la première dosse que j'ai donnée ce soir et que tu blindes tes pensées un esprit une brèche c'est le commençant des victoires dans ta vie commence simplement aujourd'hui je vais continuer plus tard je vais continuer plus tard je vais continuer plus tard même aujourd'hui commence par manger la pousse et je ne vais continuer plus tard je ne vois plus la pousse avec toi sur ton processus Vois la promotion. Vois l'amour s'installer dans ton foyer. Vois tes enfants complètement gaiés. Vois l'argent qui vient. Vois le nouvel emploi. Accueille le nouvel emploi. Host the future. Et dites-moi bien. Que le message du temps du soir. A apporté les résultats du temps du jour. Et les résultats du temps du jour. Et le résultat du temps du jour. Le Saint-Esprit qui est lié. Par les fleurs de dénomination. par le détermination de 19h et du début de l'année 2016. Vous approuvez-vous ? Merci.